En soie, en bois, en béton, ces créations-là ont de quoi surprendre. Elles sont l'oeuvre d'artisans imaginatifs, qui de la Bastide-Clairens à Bidard, en passant par Espelette, osent tout. Au pied du Mont-Darin, cet atelier d'ébénisterie-menuiserie a trouvé une seconde jeunesse grâce à Étienne Garbaille Douzièche. Il a créé son entreprise après avoir quitté un travail dans l'administration et suivi une formation chez les compagnons à Anglette. Depuis tout petit, j'aimais bien bricoler sur l'établi de mon père. Et c'est vrai que ce toucher, ce côté chaleureux du bois, c'est quelque chose d'incomparable. Pour moi, ça ne faisait pas de doute que je voulais créer, mais je voulais créer avec du bois. Ébéniste et menuisier, Étienne a créé un style en s'inspirant de son autre passion, le surf, fabriquant sur mesure meubles et objets déco. Ici, c'est une planche de surf de décoration qui m'a été commandée par un client. Le bois, c'est du Polonia. C'est le bois qui servait à faire les premières planches de surf en Polynésie. Il y a également une planche à découper en forme de palme de surf. Une dérive de planches de surf en plein des landes, qui peut être mise au mur comme une patère. Une planche à découper en forme de baleine, pareil, en être massif. Ces petites pièces nous permettent de mettre en valeur un petit peu l'ensemble de mon travail, que ce soit au niveau des finitions, de certaines courbes, de certaines couleurs. Étienne travaille exclusivement avec des bois français, mais son inspiration n'a pas de frontière quand il crée des meubles en pièces uniques, exposés ici, dans une galerie commerciale. C'est assez vintage, un petit peu inspiré des designs suédois des années 30. Ça reprend vraiment tout mon univers, des lignes assez sobres, simples, et quelque chose d'assez clair et épuré. Abidard, Marie Cerise Blanc fait du rempotage. Et pourtant, elle n'est pas fleuriste. Je fais du béton et je crée justement tous ces pots en béton, dans lesquels je viens souvent mettre des plans, des crayons, ou autre chose. C'est une idée peu commune, c'est vrai que le béton est peu utilisé et surtout pas à des fins pour des petits pots ou des choses un peu fines. Il y a deux ans, Marie Cerise a commencé à créer des lampes à socle béton. Puis elle a eu l'idée de fabriquer des objets design. Elle a alors suivi une formation pour maîtriser une technique bien particulière. Ça ressemble à une pâte à gâteau, comme si la farine, c'était mon béton et que je mélange avec de l'eau. Comme moi, je fais des effets marbrés, je vais faire deux bétons différents, avec un coloré et un pas coloré. Et ensuite, je vais venir mouler mon moule. Après, on peut faire effectivement plusieurs effets en fonction de la manière dont on va venir le couler dans son moule. Après, chacun a ses petites techniques pour avoir son rendu à soi. Il faut au minimum 12 heures. Après, selon les pièces et la taille de la pièce, il vaut mieux attendre 24 heures avant de démouler. Avec leurs effets marbrés et leur petit format, les créations de Marie Cerise trouvent leur place dans toutes les pièces de la maison. « Le béton, on l'attend toujours dans quelque chose de très lourd, massif, dans des endroits un peu hostiles. Et c'est de le ramener dans quelque chose qui est beaucoup plus fin, lui amener de la rondeur, lui amener des couleurs un peu plus douces. Et voilà, j'aime bien ce contraste brut et en même temps délicat et doux. » À la Bastide-Claireance, Patrice Cantalégeau prépare ses fils de soie français pour les dévider sur de petits tubes. Il est le dernier artisan passementier de France. Cette étape terminée, il peut commencer à guipper. « Guipper, ça veut dire enrouler autour d'une âme. Donc là, je vais en l'occurrence utiliser une âme en coton, donc avec 14 petits bouts de coton, puisque la grosseur que je veux, c'est celle-là. Et je vais les recouvrir de fils d'argent et de soie. » Patrice a eu un véritable coup de foudre pour ce métier. Il avait 26 ans et était architecte d'intérieur. C'est en visitant un atelier de passementerie qu'il a découvert un vieil artisan en train de tisser. « Je ne connaissais pas du tout ce métier. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai juste vu ça et quand j'ai vu ce monsieur en train de faire ça, je me suis dit « mais c'est ce qu'il faut que je fasse. » Patrice a changé de vie pour apprendre des gestes ancestraux et travaillé sur un métier à tisser identique à ceux de la Renaissance. « C'est spécifique à la passementerie et au tissage des passementeries, cette position-là. Si on regarde des gravures du 16e, 17e siècle, le travail du tisseur en passementerie, il n'a pas changé. C'est le même métier à tisser, la même position de travail. » Meilleur ouvrier de France, Patrice confectionne des galons, des tresses, des cordons pour l'ameublement ou la mode. Mais il crée aussi des bijoux étonnants. « J'ai envie de choses complexes faites à la main. Et donc je me suis vraiment spécialisé dans les tissages les plus compliqués que les machines ne peuvent pas reproduire. C'est un tissage pour robe de mariée en soie et fil d'or. Là où il y a 400 heures de travail pour réaliser la pièce, le fond, le tissu est tissé en même temps que le dessus. Un joli collier qui nécessite une douzaine d'heures de travail. Là on a des colliers un peu plus simples où on est sur 4 heures de travail. » De fil en fil, cet artisan passionné maintient le lien avec un savoir-faire menacé de disparition.